Allez pour la prochaine remise des médailles dans la catégorie des 64 kg avec Yahya Abdelhi, l'algérien qui décroche l'or devant le marocain Atkani qui prend l'argent. Et bien sûr, la troisième place sera partagée entre le Kenya et la Tunisie pour l'argent. Les Kenyans qui ont impressionné Nordin Hanli mais malheureusement, ils sont quand même sur le podium à chaque fois, les Kenyans. Alors, même Hamadash, Hamadash qui était avec moi et qui connaît bien la boxe, puisqu'il a été entraîneur national, a parlé de cette équipe Kenyane. Alors qu'on va arriver donc... Les militaires, les pugilistes militaires des 4 pays, à savoir l'Algérie, le Maroc, le Kenya et la Tunisie pour recevoir leur médaille. Allez c'est le comité, c'est le président du comité international du séisme qui va remettre la médaille de bronze aux Tunisiens et bien sûr aux Kenyans en compagnie bien sûr du représentant de l'armée Kenyane. Allez également, le président du comité d'organisation de ce championnat d'Afrique de boxe militaire pour remettre la médaille de bronze également aux pugilistes kenyans. Ainsi que le représentant de l'armée Kenyane pour cette médaille de bronze, la médaille d'argent. C'est le général-major qui va remettre également, général-major responsable de l'ordre, président de l'organisation, qui va remettre la médaille d'argent aux marocains Atrani. Et la médaille d'or pour Yahya Abdelhi, toujours en compagnie du général-major, le représentant du chef d'état-major et vice-ministre de la défense, ainsi que le ministre de la jeunesse et des sports à Abdelhi Yahya pour la neuvième breloque en vermeil. Ah, ils vont certainement tous obtenir une belle petite permission en Ordin Henny, vous qui connaissez bien l'armée nationale et populaire. Elle est méritée. Elle est méritée, très méritée. Elle est méritée, c'est formidable, ce qu'ils nous ont fait vivre pendant ces quatre jours ici au complexe militaire sportif. C'est ça le sport. On a vu le sérieux, la rigueur, la discipline, la modestie. C'est ça le sport algérien. C'est comme ça que le sport algérien avant était et c'est comme ça qu'il a eu... Qui devrait être aussi. Et qui devrait redevenir ce qu'il a été. Allez, on va assister, on va écouter l'hymne national, An-Nachid Louatani. Pour la levée des drapeaux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Allez, pour la dernière remise en Ordin Henny, lui, il s'est pas trop fatigué aujourd'hui, mais il a bien mérité sa médaille puisqu'il a brillamment su se qualifier en finale. Et malheureusement, ou heureusement pour lui, son adversaire, lui, n'a pas pu se présenter en raison d'une fracture. Alors c'est Homri, pardon, Homri, pardon, c'est Homri, j'ai ouvrié, Homri le Béchari. Alors c'était celle de ce matin, je pensais que c'était Bougarara. Je me souviens, Bougarara, on n'a pas assisté à sa médaille, voilà. Voilà, c'était ce matin. C'était ce matin. Et notre boxeur de Béchari, notre militaire de Béchari, Homri Mohamed, qui s'impose devant le Congolais Ngalbei Rodrigue, qui s'empare de la médaille d'argent. Et le bronze, qui lui, sera pour, encore une fois, le Kenya, et pour le Congo, qui prenne la troisième place. Le voilà, notre Homri national, l'enfant de Béchari, qui clôture la fête en apothéose, 10 médailles d'or sur 10 boxeurs. Il fallait le faire, et l'armée l'a fait. Le sport militaire, je ne me lasserai jamais de dire qu'il a été pour beaucoup dans l'émergence du sport algérien, et qu'on doit revenir un petit peu à ça. On doit revenir. À cette rigueur, à cette discipline, dans le travail, dans l'organisation, allez, la remise de la médaille de bronze pour le Congo, la deuxième médaille de bronze pour le Kenya, avec le représentant de l'armée sénégalaise qui remet la deuxième médaille de bronze. C'est M. Zerat-Sherif, général-major, qui va remettre la médaille d'argent pour Galbei Rodrigue, le Congolais, qui s'est brillamment défendu devant Humry, mais qui a perdu. Et la médaille d'or, elle, c'est le ministre de la jeunesse et des sports. Le représentant du chef d'état-major qui remet la médaille d'or à Humry Mohamed, le Bechari, avec sa drôle de petite coupe, Humry, ainsi que le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab. Alors, je ne sais pas s'il y aura peut-être tout à l'heure une allocution pour la cérémonie de clôture de ce cinquième championnat d'Afrique militaire de boxe qu'a abrité l'Algérie et le Crépestme de Malaknoun, le centre d'éducation et de préparation physique et sportif militaire. On le saura, bien sûr, dans quelques instants. Juste après, le Nachir d'Al-Watani, l'hymne national algérien. Le Génier, 100, 1, 1, 2, 1, ... 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